C'est aussi le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Worsamad-Dirier, qui a présidé la réunion virtuelle sur Zoom. Pour les ministres des PMA, avec la directrice générale de l'OMC, Mme Ngozi Okonjo-Iwella, qui a pris part à cette réunion. En étroite collaboration avec Mme Khadra Ahmed Hassan, ambassadrice de la mission permanente de Jouti à Genève. L'objectif de la réunion consistait à examiner et adopter les projets de déclaration des ministres des PMA préparés par les délégations à Genève et étudiés par les capitales en vue de transmettre à l'OMC. Ces déclarations exposent les attentes du groupe PMA pour la 13e conférence ministérielle et servira un guide pour les travaux du groupe PMA tout au long de l'année 2024. Au cours de la réunion, les ministres des PMA ont souligné que les PMA font face à de nombreux défis, notamment la sécurité alimentaire, les fractures numériques, les fractures vaccinales, les urgences humanitaires complexes et les conflits armés. Malgré ces défis, les ministres des PMA ont néanmoins resté résilients et déterminés dans leur réponse aux besoins de leur population. Ils ont reconnu que leurs interventions au sein de l'OMC ont fait progresser leurs objectifs. Ils ont défendu leur position pour rélever les défis. Ils ont également félicité les ambassadeurs et délégations à Genève pour leur travail acharné et leur succès dans la réalisation des résultats concrets pour les PMA. Les ministres ont mis en évidence les points forts de l'excellente performance du groupe des pays les moins avancés parmi les réalisations significatives du groupe des PMA à l'OMC. En conclusion, les ministres des PMA sont convenus que les autres projets et déclarations adoptées aujourd'hui servira non seulement à orienter les résultats attendus à Abu Dhabi, mais aussi guidera leurs travaux tout au long de l'année 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada